Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Géraldine Moussna Savoy. Place à la rencontre. Aujourd'hui, mon invité est designer industriel, connu à travers le monde. En témoignent certaines de ses créations qui ont pénétré à l'intérieur de millions de foyers. Des magnétoscopes, des postes de radio, des matelas, de la literie, une lampe portative. Entre autres, en témoignent aussi ses créations plus architecturales à l'intérieur desquelles c'est à nous de pénétrer. Des aires de jeux, des kiosques, des maisons dans la forêt, des bibliothèques sans étagères, des hôtels. Mais si elle est ici aujourd'hui, c'est pour parler notamment d'une exposition sur le pain et du ballet Gisèle à l'Opéra de Bordeaux pour laquelle elle a réalisé la scénographie, les décors et les costumes. A se demander ce qu'il reste des objets désormais dans ses productions et peut-être même dans le design. Et si l'avenir était dans leur disparition ? Bonjour Mathalie Crassé. Bonjour. Bienvenue dans les midis de culture. Je vous ai présenté comme designer industriel. C'est votre formation. C'est aussi la présentation qu'on trouve sur internet quand on recherche votre nom. Mais est-ce que ça vous convient vraiment encore comme titre ? Maintenant, je dirais plutôt volontiers designeruse. Designeruse, très bien. Design étant un terme anglais qui ne correspond pas à grand-chose chez nous. Donc voilà, je le féminise. Alors justement, vous venez exactement de dire ce qu'elle est de ma prochaine question, Mathalie Crassé. Je dis que ça ne désigne pas grand-chose. Le design ne désigne pas grand-chose. Non, ce qui me permet justement de pousser les limites de cette pratique. Et de répondre à plein de sollicitations différentes avec une approche particulière et singulière. Quelle définition vous donneriez du design quand même ? En partant aussi peut-être de ce que moi, je pourrais penser du design. À savoir produire des objets qui soient beaux. Oui, mais je n'ai jamais trop pensé que c'était ça le design. À un moment donné, je pouvais penser que c'était améliorer l'habitabilité du monde. C'est très prétentieux. Mais en fait, on s'aperçoit que c'est même plus suffisant. Puisque l'habitabilité est en train d'être questionnée et remise en cause dans plein, plein, plein d'endroits. Donc aujourd'hui, je pense que le design, c'est plus défini par des aptitudes. Une aptitude, premièrement, à regarder le monde qui nous entoure et à devenir critique. Et ça, c'est très important. Donc j'ai toujours considéré que c'était un peu de l'anthropologie appliquée. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est Marc Auger qui définit le design comme ça. Et je trouve que c'est assez juste. Qui est Marc Auger ? Un philosophe anthropologue. Qui vient de nous quitter, malheureusement. Et en fait, moi j'ai toujours considéré que c'était, un, regarder cette société, regarder le monde qui nous entoure. Deux, faire un saut créatif par rapport à un constat. Et trois, c'est imaginer quelque chose qui n'existe pas. C'est cette habilité à trouver un concept. Ce qui est assez proche de la philosophie. Et trois, arriver à donner forme. Alors donner forme, ça ne veut pas dire simplement faire une forme. C'est beaucoup plus large que ça. Donner forme. Alors qu'est-ce que ça veut dire donner forme pour vous ? Donner forme, ça peut être aussi aujourd'hui, justement, refuser de donner forme. Donc, est-ce que vous êtes un peu... De fait, vous allez être d'accord avec moi, Mathilde Crassé. Parce que moi, j'ai commencé en disant, pour moi, le design, c'est créer des objets qui soient beaux. Je pars de ce paradoxe qui est que le design tend de plus en plus à s'interroger sur l'utilité même des objets, de la consommation en lien avec l'écologie. Du coup, ça tend peut-être à disparaître, ces objets. Mais pour vous, déjà, les objets n'étaient pas premiers. Les objets n'étaient pas des formes esthétiques. Pour moi, déjà, c'était simplement... Les objets et les espaces m'intéressent que s'ils ont une action, on va dire, sur le vivre ensemble, sur le partage, sur l'hospitalité. C'est à ces fins-là, en fait, que je... Et c'est pour ça que je parlais plus de la création de scénarii de vie ou de scénarios d'usage. En fait, c'est ça qui m'intéresse. Donc, ce n'est pas tant l'objet, mais l'objet n'est qu'un support. Ce qui est le plus important, c'est l'intention. Qu'est-ce qu'on donne aux autres ? Et comment on permet, en fait, quand on dessine un espace, par exemple, de donner cette envie de partager ? On sait que la façon de le faire a une incidence sur la façon de se comporter dans un espace. Mathélique Rassé, qu'est-ce que vous pensez de ce studio, par exemple ? De l'endroit où on se trouve, je le décris pour les auditeurs et auditrices, c'est un rectangle avec des lumières assez fortes pour la vidéo. Le plateau, en tant que tel, est en forme de triangle un petit peu arrondi. Et on est très éloignés l'une de l'autre. De l'autre côté du ciel, il y a la régie avec la réalisatrice, Félicie Faugère, notre technicien, l'équipe des midis, assez éloignée. Voilà, ils font des petits coucous. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous trouvez que c'est un espace, justement, qui est véritablement fait pour l'usage, qui est celui de la radio, à savoir produire une discussion qui soit à destination des auditeurs et des auditrices ? C'est une production qui est plus fonctionnaliste. En goût, ça fonctionne. Mais en fait, notre rôle, elle est d'aller beaucoup plus loin que de faire fonctionner les choses. C'est justement d'essayer d'amener, par exemple, l'empathie. Est-ce que ce studio pourrait faire en sorte qu'on soit en empathie, tous les deux, pour échanger, tout simplement ? On a des micros entre nous et on a des écres entre nous. C'est un beau sujet. J'ai beaucoup aimé, Mathilde Cressé, que vous parliez d'anthropologie appliquée. C'est-à-dire que c'est là où on comprend la dimension à la fois théorique, ou je dirais plutôt de l'ordre des sciences humaines, mais aussi le côté quand même, parce que même s'il y a une disparition de l'objet dans votre métier, il y a quand même une réflexion qui est sur les matériaux à disposition en termes de ressources, mais aussi en termes de manipulation, de production. À qui on le destine ? Est-ce qu'on le fait en masse ? Est-ce que c'est de la consommation ? Est-ce que ça répond à un besoin ? Est-ce que ça va aller dans le sens d'un désir ? La matière reste là. S'il n'y a pas d'objet, il y a de la matière quand même pour vous. Oui, mais ce n'est pas ça non plus qui me porte. Je n'ai jamais commencé un projet en disant que je vais travailler cette matière. Ce n'est que la phase... Je vais choisir la matière parce qu'elle me permet de répondre à cette intention que je veux donner à travers l'objet. Ce qui est plus important aujourd'hui, c'est de changer notre rapport au monde. Et le design doit servir à ça, c'est-à-dire retrouver une façon de changer notre regard par rapport à la nature, par rapport au vivant, par rapport... C'est ça où le design pourrait être utile en quelque sorte aujourd'hui. C'est ça où le design pourrait être utile en quelque sorte. La nature elle-même, si on y donne, si on l'accompagne, si on la soutient, et qu'on l'aide à faire ce qu'il faut, quand il faut, etc., dans ces logiques de permaculture et d'agroforesterie, on a des résultats qui sont assez stupéfiants. C'est le don de soi. Alors le don de soi, quand on est justement dans cet univers, quand on est en train de faire quelque chose d'aussi incroyable qu'il y ait de faire du pain, et de faire du pain comme en plus on le pratique ici, c'est-à-dire où on va grosso modo de la collection de semences jusqu'au produit bien sûr fini, que nos chers et bien-aimés clients vont ingérer. Je crois qu'on rend grandement service aux gens. Nous avons oublié le pain en chemin. C'est le nom d'une exposition de vous, Mathalie Crassé, c'est jusqu'au 20 janvier 2024 à la Galerie Philippe Valentin, c'est dans le 3e arrondissement à Paris, c'est aussi en collaboration avec la Galerie Mika, et c'est une exposition qui est faite en référence à cet homme qu'on vient d'entendre, qui s'appelle Roland Feuillasse, on l'a entendu dans une archive de 2014, et qui est un boulanger qui a écrit à la recherche du pain vivant. Est-ce que vous pouvez nous présenter Roland Feuillasse, qui est peut-être la figure tutélaire de cette exposition, Mathalie Crassé ? Oui, j'ai beaucoup lu en fait, je pense que tout le monde l'a fait pendant la période de confinement, mais j'avais amorcé en fait ces recherches pour prendre des repères et regarder comment d'autres personnes s'étaient reconfigurées en quelque sorte, et c'est le cas de Roland Feuillasse, qui n'a pas toujours été boulanger, qui l'est devenu, et qui a changé de vie en quelque sorte. Et en fait, c'est aussi le fait que j'ai un arrière-grand-père qui a été meunier, et j'ai voulu à un moment donné me rapprocher de cette pratique. Et c'est un peu en croisant ces deux éléments que j'ai commencé à imaginer faire un projet. Alors, exposer aujourd'hui du design, c'était plus pour moi l'idée de montrer justement mes questionnements, et comment j'essaie de me reconfigurer. Donc ça me semblait évident de proposer en fait cette réflexion autour du pain, et en l'occurrence de dire, le design il n'est pas là forcément dans la première salle en fait, j'ai trois démarches en fait, et dans la première salle le design n'est pas forcément là pour créer, mais on peut aussi réactiver certains éléments qui nous paraissent intéressants, et où justement il y avait par exemple une place dédiée dans le lieu de vie pour le pain, et donc j'ai réactivé une panne-tière. Alors expliquez-nous, parce que c'est un objet, en fait on a l'impression de savoir ce que c'est, mais c'est un objet fabuleux. On arrive dans cette première pièce, on entre dans la galerie, c'est la première chose qu'on voit, c'est le premier objet, et il est accroché. Décrivez-nous cet objet, Mathélia. Alors c'est assez beau, parce que c'est un objet qui ressemble un peu à un orgue en bois, avec des structures tournées, en bois tourné, vertical, qui forment comme des barreaux, et en fait c'est un petit placard, qui était souvent accroché au mur, donc on avait une place dédiée pour le pain, puisque le pain était fait en général une grosse miche pour la semaine, et c'était là qu'il était conservé. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée, en fait, de donner une place au pain, puisqu'en fait il faut aussi, justement à l'invitation de Roland Feuillasse, réfléchir à quel type de pain on ingère, et comment en fait, en quelque sorte, si ce pain il est respectueux, on va de ce fait gagner en système humanitaire, mais pas simplement aussi en pensée positive, c'est la version qui l'éfend. C'est un extrait de son livre, qui s'intitule « À la recherche du pain vivant » qui a été édité chez Actes Sud Nature, qu'il a écrit avec Jean-Philippe de Tonac, et vous reprenez cette phrase, Mathalie Crassé, où il dit « Le pain 100% nature joue parfaitement le rôle, ce rôle de renaissance, puisque non seulement il réactive votre système immunitaire, mais il induit des pensées neuves, des pensées positives. » Alors, je vous avoue, Mathalie Crassé, au départ, j'étais quand même un peu sceptique, parce que je me disais, « Bon, une réflexion sur le pain, voilà, on en a tous fait pendant, il y a eu une mode du pain pendant le confinement, quel est l'intérêt ? On peut en trouver partout. » Et alors, cette idée d'une nourriture, mais presque, pas seulement physique, mais spirituelle, m'a complètement séduite. C'est-à-dire, d'être presque restaurée, au premier sens du terme, a été, a complètement fonctionné. Est-ce que c'est ça que vous aviez aussi en tête ? Est-ce que c'est ça qui vous a plu dans cette réactivation du pain ? Oui, oui, parce que c'est une espèce de fonctionnement général. Il faut qu'on retrouve, en fait, ces connaissances et qu'on fasse les liens, justement, entre ce qui est autour de nous, ce qu'on met dans notre corps, d'où il vient, et comment, en quelque sorte, il nous constitue, tout simplement, et on a oublié tout ça. Alors, à quoi ressemble la suite du parcours ? Il y a cette première salle avec la panettière. Voilà, donc ça, c'est une réactivation. Et puis, j'ai réinterprété aussi un pétrin en le transformant en table, puisque je trouvais que c'était intéressant aussi et assez symbolique de dire qu'on allait poser l'objet qui servait normalement à pétrir au milieu de la pièce. Alors, les deux objets sont simplement utilisés avec un énorme rond jaune. Moi, je défends la couleur. Et là, c'est comme une mise en lumière, tout simplement. C'est assez simple, le procédé. Et donc, ce pétrin devient une table. On imagine, en fait, qu'un rond est constitué autour du pétrin. On peut continuer à utiliser le pétrin en ouvrant ce pétrin, mais on peut l'utiliser aussi en table ronde pour pouvoir déguster ensemble le pain. Donc ça, c'est la première partie de l'exposition. C'est vraiment presque sur là. Là, on est vraiment du côté de la... presque du domestique. C'est-à-dire vraiment du quotidien, de la quotidienneté. Dans la deuxième salle, c'est un salon d'anthropologues, écologues. Alors là, on est plus sur une réflexion qui est peut-être plus générale, générale, c'est-à-dire de relations aux vivants où on peut voir des peintures très belles à l'aiguille, une sorte d'alternative à la taxidermie puisqu'en fait, on peut y voir un renard mais aussi un hibou, c'est ça ? Oui, une chouette effrayante. Une chouette. Et là, on est vraiment plus sur... Avec écrit aussi ce à quoi nous sommes prêts à renoncer. Oui. Toujours dans cette histoire de reconfiguration, j'ai beaucoup lu, et notamment un livre qui parlait de cette idée de renoncer. Puisqu'on n'en parle pas beaucoup, en fait. On a plutôt... Et en fait, il va falloir qu'on renonce à certaines choses. En fait, on en parle beaucoup, mais on a du mal à... Oui, on s'est imaginé. En fait, je me suis dit que je vais créer mon rôle, c'est peut-être de créer un petit dispositif assez simple. Dans le coin de la... D'ailleurs, c'est dans le coin de la galerie. Je fais un espace qui porte ce nom, ce à quoi nous sommes prêts à renoncer. Et symboliquement, on pourrait... Et j'avais d'ailleurs demandé aux galeristes de poser quelque chose au sein de ce coin. On pourrait avoir ce dispositif à la maison. Comme un exemple, par exemple ? Comme un exemple de dire, je ne sais pas... Une canette de coca ? Voilà, je peux renoncer tout simplement au soda. Oui, on vient mettre la canette. Et voilà, ça nous donne en fait une espèce de... Oui, de temporalité aussi, peut-être. Tous les semaines, essayer de poser quelque chose dans cet angle qui est en bois. Mais c'est aussi à deux niveaux. Parce qu'il y a l'angle qui permet de se questionner sur les objets. Et il y a l'angle aussi qui permet de se questionner sur la pensée. Parce qu'on doit se reconfigurer aussi. On doit reconfigurer aussi notre système de pensée. Et donc, j'ai créé une tête en bois et je lui ai fait une petite encoche, un peu comme une étagère qui est... Et on imagine, pour donner une image en fait, on pourrait écrire patriarcat sur un petit bout de papier. On pourrait le poser sur l'étagère. Vous voyez ce que je veux dire sur cette petite... Renoncer au patriarcat. Voilà, renoncer au patriarcat. Donc en fait, ça nous permet aussi de formuler ou en tout cas de, pourquoi pas, en discuter aussi. Parce que c'est un objet domestique. Donc on peut en discuter dans sa famille. Donc voilà, c'est un petit dispositif qui me permet en fait de réfléchir à ces notions et comment on les fait rentrer dans notre quotidien. Et dans la troisième salle, là, on est plus du côté justement de la mise en œuvre. C'est peut-être la troisième étape de ce parcours, de ce chemin critique, comme vous l'appelez, Mathalie Crassé. où là, on voit en fait un réseau de collaboration justement. Donc c'est l'atelier Mika, c'est ça ? Oui, c'est ça. Qui donc est un réseau en Bretagne qui justement va développer des savoir-faire. Oui. Donc en fait, c'est un... Mickaël a eu cette intuition, il y a à peu près une vingtaine d'années, de créer... Donc c'est un artiste, Mickaël ? Non, il est plutôt galériste en fait. Mickaël Cheneau ? Voilà, il est Mickaël Cheneau, il a fait des études des ministeries en fait à l'origine et ils s'en parcouraient un peu. Il est devenu en fait amoureux de l'objet. D'abord de l'objet... Pas comme vous finalement. Et puis petit à petit, il s'est tourné vers le design, c'est ça qui est intéressant. Et la façon dont il a pensé cette idée de défendre le design aujourd'hui, c'est justement de le faire un groupe, d'avoir autour de lui un groupe d'artisans avec lequel toujours les mêmes artisans qui ont des savoir-faire bien différents autour du bois, justement autour de la broderie, qui sont tous autour de Rennes, puisqu'il habite à Rennes. Donc ce sont tous des artisans qui sont en Bretagne. Et l'idée c'est de collaborer avec des artistes et des designers et de faire ce travail d'ancrage de la création sur ce territoire. Et je trouve que c'est vraiment un projet qui peut nous montrer justement comment aujourd'hui se fédérer puisqu'on a besoin de créer en quelque sorte ce que je pourrais nommer une communauté, une communauté dont le rôle justement est d'ancrer la culture dans le local, mais aussi de créer des échanges entre tous ces artisans d'art et nous-mêmes, puisque en fait ça nous permet, ça nous lie et ça donne quelque chose de beaucoup plus fort et c'est sur de long terme. Et l'objet va donc être, en quelque sorte, quand on acquiert cet objet, on acquiert en fait un projet qui est né dans un écosystème et qui fait vivre un écosystème. Et ça c'est ce qui est complètement différent. Mais est-ce que dans ce que vous dites, Mathalie Grasset, et que je comprends parfaitement, le problème ce n'est pas le fait que ce soit aussi des termes qui soient beaucoup utilisés dans la sphère politique, mais aussi dans la sphère marketing, dans la sphère de consommation. C'est-à-dire que l'ancrage local, le bio, bon ça le bio vous ne l'avez pas dit, mais le rapport à la nourriture qui serait saine, qui ne serait pas que de la nourriture pour le corps, le fait de créer des tissus, de réseaux, d'échanges, de communautés, tout ça le problème c'est que ce sont des termes galvaudés. Comment en fait parvenir à faire passer une idée qui soit juste, à travers un terme qui l'est aussi, mais qui ne tombe pas dans ce versant-là marketing, ou même peut-être trop abstrait ? Oui, alors moi j'essaie déjà de changer, en effet les terminologies ont beaucoup d'importance, c'est pour ça qu'aujourd'hui je me déporte de l'idée de besoin. Alors besoin, il y a les besoins vitaux bien sûr, mais j'essaie plutôt de partir des désirs, puisqu'en fait les besoins on en a créé artificiellement, et ça a donné notre société de consommation, donc il faut faire ce travail aussi, et vous avez raison, de se déporter d'un certain nombre de terminologies, tout comme la prospective, l'innovation, tous ces termes, ils sont un peu problématiques, non problématiques même plus que galvaudées. Mais dites-nous pourquoi, c'est vrai que c'est beaucoup plus fort. Et donc c'est notre travail d'essayer de trouver à la fois les concepts, mais aussi de donner des terminologies nouvelles, c'est vrai que ce travail est peu fait, et qu'il y a beaucoup de choses à en faire. Mais c'est ça qui est assez presque écrasant, c'est-à-dire dans le mouvement que vous avez initié, Mathalie Crassé, en tout cas auquel vous participez, auquel vous collaborez, que vous nourrissez, c'est que ce changement de terminologie, il est extrêmement, de terminologie, mais même je dirais plus, de mentalité, c'est-à-dire de ne plus penser en termes de besoins, mais de désirs, Et en termes de projet de vie, parce qu'en fait c'est ça, on a un présent qui est un peu anxiogène, enfin qui est beaucoup anxiogène, donc en fait on ne peut même plus se projeter. Et en fait c'est ça qui, et nous notre rôle en fait c'est ça, d'aider à se projeter, et de se projeter. Donc en fait ça veut dire qu'il faut qu'on revisite aussi. Mais c'est un rôle énorme. Énorme. Pour un designer, c'est-à-dire que même dans l'opinion publique, on pourrait se dire, pour repenser notre rapport au monde, je vais avoir affaire à des hommes politiques, des femmes politiques, voilà, c'est un versant assez premier, assez immédiat, ou alors à des penseurs qui vont m'aider à, justement vous parliez de reconfiguration, à proposer de nouvelles catégories, de réflexions, mais là vous dites, c'est le designer en fait, qui va pouvoir proposer ça. C'est le seul, ce serait prétentieux. Non, non, moi c'est la façon dont j'entrevois le design aujourd'hui. Et juste pour parler de terminologie, par exemple, le projet qui est fait avec le projet que j'ai présenté dans la galerie, je l'appelle dépassement de l'idée de l'espèce, avec cette main qui ressemble étrangement à un pied de castor, puisque l'idée c'était de montrer justement qu'il y a une espèce de similitude, qu'à un moment donné, on a bien sûr séparé les espèces, mais qu'en fait, quand on regarde cette main, on a un peu, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, on est un petit peu interpellé. On est interpellé. C'est-à-dire qu'on se demande effectivement, alors il faut dire aussi que cette exposition, on est interpellé par le fait qu'il y a des choses dont on perçoit le sens immédiat et parfois on se casse la tête à se dire qu'est-ce que ça veut dire. Alors qu'en fait, quand on reste à un sens assez, je pense, spontané, en fait, on a quand même compris la panne-tière, le cerveau qui est coupé, ce à quoi nous sommes prêts à renoncer, les animaux aussi qui sont peints et non pas empaillés. Qui sont peints à l'aiguille, donc qui sont brodés. Donc en fait, ce sont des alternatives, mais c'est aussi quelque part une autre façon de considérer le vivant. Et là, en fait, dans ce projet particulier, c'est cette idée de trouver le terme qui convenait. Est-ce une main ? À qui est-elle ? Voilà. Et je propose cette terminologie de dépassement de l'idée de l'espèce avec le castor. Il y a deux projets qui concernent le castor puisqu'il y a une grande réflexion aujourd'hui sur l'idée de réimplanter le castor qui a, dans la construction de ces barrages, des effets énormes sur la biodiversité puisqu'il retient, en fait, l'eau et il permet à tout un écosystème, justement, de fleurir. On va passer à un tout autre projet de vous, Mathalie Crassé, mais comme on l'a bien compris, vous avez une vision globale de votre travail. C'est tout le travail que vous avez fait sur le ballet Gisèle. On en écoute tout de suite un extrait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Gisèle par Théophile Gautier La musique est composée par Adolphe Adams. C'est un ballet qui date de 1841 qui désormais est un classique du répertoire, une oeuvre clé et vous avez signé la scénographie, les décors, les costumes, les accessoires et la dramaturgie. Mathalie Crassé, qu'est-ce que ça fait de s'attaquer à un tel chef-d'oeuvre pour une période éphémère et qui, là, en fait, n'est pas peut-être dans la reconfiguration du quotidien comme vous l'avez développé auparavant autour du pain ? J'ai été très, très surprise d'avoir cette proposition et en même temps, je suis encore dans un petit nuage parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté ces derniers temps. Je dois dire que peut-être que Gisèle m'a réparée un petit peu en même temps. Ah, c'est vrai ? Mais vous étiez brisée ? Je suis un peu brisée, oui, par ces questionnements dont on a parlé un petit peu en amont. Ça vous inquiète ? Et en fait, voilà, je pense que quelque part, aller voir un spectacle de ce fait peut réparer une soirée. Alors moi, j'ai été baignée un peu plus longuement dans le spectacle. Ça a pris combien de temps d'ailleurs pour s'approprier quand même le ballet ? C'est-à-dire que c'est une oeuvre qu'on peut connaître ? Mon rôle, c'était d'imaginer comment on pouvait actualiser Gisèle mais sans toucher à la chorégraphie puisqu'en fait, c'est un classique et l'idée, c'était de ne pas le fragiliser du tout. Et c'était un rôle qui m'intéressait parce que mon travail est beaucoup situé dans cette idée de limite, comment pousser vers le contemporain mais en même temps ne perdre personne. C'est vraiment ça mes préoccupations. C'est surtout ça avec un public qui va à l'opéra et qui peut avoir une forme d'attente et effectivement placer très haut certaines oeuvres qu'il connaît très bien. Oui, mais très rapidement, j'ai trouvé en fait dans l'histoire de Gisèle quelque chose de très intéressant sur cette idée de présence de deux mondes que je réinterprète dans le contemporain en parlant du monde d'en bas et du monde d'en haut. Le monde d'en bas, Gisèle est une fermière donc ce sont des vents dangereurs et je le réinterprète comme des gens qui sont en fait proches du vivant et qui le défendent et le monde d'en haut qui est la deuxième partie et qui est en fait des gens qui craignent de perdre leurs privilèges et là d'un seul coup on est dans une interprétation qui devient beaucoup plus contemporaine et qui peut embrasser nos enjeux les enjeux qu'on a aujourd'hui. et alors tout ça ça m'a permis vraiment de d'imaginer à la fois le décor et les costumes de façon assez simple on peut prendre un exemple par exemple dans la première partie alors Gisèle c'est un petit bijou parce qu'en fait il y a un premier acte qui est vraiment dans le réel avec des très joyeux avec les fêtes et des vendangeurs et en même temps Gisèle qui va mourir mais et un deuxième acte qui est vraiment fantastique et voilà donc on a déjà cette construction qui était très intéressante où on peut avoir deux mondes enfin deux façons de représenter le monde complètement différents et donc le premier acte j'ai décidé d'avoir un sol blanc et les danseurs en fait ont des ont des collants qui vont du blanc jusqu'au vert pour montrer justement la façon dont ils appartiennent à la terre simplement donc c'est des voilà c'est en partant de cette idée de défendre le vivant que d'un seul coup je parle plus non pas de vendangeurs mais d'une communauté en action et je vais pouvoir constituer les décors constituer les costumes avec en faisant avec sens en fait par rapport à cette idée créative de départ voilà et puis il y a aussi ce personnage principal vous le dites dans la présentation le personnage principal pour vous c'est peut-être moins Gisèle que le tutu et effectivement tout est en forme de cône avec des grandes lignes très graphiques oui donc c'est autant pour une petite maisonnette qui est ouverte autant pour les arbres pour les fleurs mais aussi pour les tutus et là vous m'avez surprise Mathalie Crassé parce que les tutus du coup comme j'avais lu la présentation avant je m'attendais à des tutus presque rigides et bien au contraire ce sont des tutus extrêmement fluides et dans des couleurs très soutenues ce qui fait qu'en fait la danse mais aussi presque le repère de l'histoire est extrêmement presque naturel oui en fait il y a une espèce d'interdépendance des hommes et de leur milieu et en fait c'est ce que je voulais absolument montrer c'est à dire qu'on fait partie du milieu on n'est pas juste au milieu on est dans le milieu et donc cette façon de dessiner les choses avec les mêmes ingrédients donne des résonances et ça fonctionne en fait alors le premier acte c'est très 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 coloré il y a du orange et le vert des couleurs naturelles pour les gens d'en bas qui défendent le vivant et alors pour la petite anecdote en fait je voulais partir d'une matière humble et pour montrer en fait tout le travail qui peut être fait dans un opéra parce que il y a l'équipe de couturiers mais aussi la teinture les possibilités sont énormes et donc je suis partie d'une matière qui est la serpillère et je l'ai ennoblie donc en fait ce que vous voyez au premier acte c'est des tutus en serpillère donc qui sont faits en bande voilà pour refaire cette idée donc on n'est pas en tutu en éponge presque c'est ça c'est la serpillère étant un tissu gaufré tout simplement et voilà et qu'on a fabriqué donc l'idée c'était aussi de montrer qu'on peut partir de partir d'intentions comme ça et ça donne en fait un résultat qui est différent qui montre que ces gens d'en bas ils sont habillés avec de la serpillère qui est ennoblie qui a été spécifiquement travaillée et ils ne sont pas en tutu c'est dans deuxème acte qu'on va avoir le tutu justement ils sont dans un habit qui est un peu frange un peu aillon un peu frange et qui représente aussi leurs conditions et la façon leur positionnement par rapport à ce milieu qui est autour d'eux et le décor est pareil en fait le décor c'est l'idée de dire on ne va pas faire alors parce que quand on regarde les décors de Gisèle on voit un décor romantique le décor romantique c'est quoi c'est de mettre la nature dans un carré et puis en général c'est une peinture et je me suis dit mais non mais c'est pas ça en fait le paysage doit être incarné par le fait qu'on interagit avec ce paysage donc en fait les arbres on va les construire et on va par là même montrer le travail qui peut se faire avec les décors et ça va être des vrais ce n'est pas une représentation c'est une construction et comme ça on voit la vraie matière et on voit de la vraie construction qui est à l'oeuvre et comme vous l'avez compris l'idée c'était d'utiliser exactement le même décor pour le premier acte et pour le deuxième acte dans une idée de pérennité justement mais en même temps complètement revisité ça c'est intéressant parce que vous l'avez dit Mathé Lécrassé vous insistez non pas sur l'objet mais sur l'usage sur l'expérience en fait que ça peut produire ce qui veut dire que en fait que ce soit par rapport à des objets du quotidien ou par rapport à des usages du quotidien plutôt ou à des usages ou à des expériences esthétiques qu'on pourrait dire plus élitistes aussi aller à l'opéra de Bordeaux aller à l'opéra en général ça n'est pas une expérience qui est véritablement démocratisée même s'il y a beaucoup d'initiatives dans ce sens là mais ça veut dire qu'il y a quand même le même lien pour vous il y a le même investissement à l'égard de n'importe quel public avec cette même idée d'un partage d'expérience d'un partage du sensible oui un partage du sensible puisque c'est un peu ce qu'on doit regagner si on est allé si loin dans la destruction du monde c'est qu'on a perdu une part de notre sensibilité donc tous ces endroits de culture et dont l'opéra sont là pour ça pour nous pour réveiller notre part sensible en fait mais la question elle est politique aussi c'est à dire à qui s'adressent vos réflexions vos projets vos créations vos scénarios qui peut y avoir accès moi j'interviens dans plein plein de domaines différents donc ça dépend un peu des projets ça peut être effectivement vous avez fait par exemple les aires de jeu place de la nation là pour le coup c'est ouvert à tous mais ce qu'on peut voir par exemple en termes de production dans l'exposition à la galerie sur le pain il y a des objets qui sont extrêmement coûteux oui ce sont des objets uniques et ce sont des objets de réflexion donc là j'interviens dans différents cadres en fait et là j'ai une position plutôt d'artiste en fait dans une galerie vous parlez d'expérience à partager quel type d'expérience on a parlé tout à l'heure de l'aménagement de ce studio par exemple où effectivement il est fonctionnel mais il ne développe pas certaines valeurs comme l'empathie qu'est-ce que vous entendez par là en termes même d'empathie mais même en termes de partage qu'est-ce qu'on doit partager ensemble on partage on partage plus grand chose donc en fait c'est ça peut-être le souci déjà une proximité puis peut-être l'idée peut-être que ça aurait une incidence sur la façon dont on interagit tout simplement et peut-être que voilà c'est pardon c'est des choses qui sont assez simples en fait dans la vie quotidienne on a ce besoin d'interagir et on s'aperçoit que les structures le permettent plus ou moins et donc ça peut être aussi l'idée d'accueillir peut-être un thème qui résonne peut-être plus aujourd'hui mais voilà l'accueil l'hospitalité c'est toutes ces notions-là le partage qu'il convient de défendre en fait dans nos structures dans pas mal de vos productions plutôt en extérieur ou alors de lieux parce qu'il y a aussi des lieux de médiation culturelle il y a beaucoup et d'ailleurs on le voit aussi sur la scène de Gisèle il y a cette maisonnée qui est en fait ouverte c'est-à-dire qu'il y a toujours cette interaction entre l'intérieur et l'extérieur ce qui fait que l'objet qui a une échelle assez petite en fait pourrait s'étendre et en fait devenir un monde mais en fait un monde où il n'y a presque plus d'altérité et Serge j'entends par altérité d'extériorité et de mise à distance j'ai beaucoup en fait réfléchi sur cette notion de confort aujourd'hui et il y a très longtemps en fait j'ai même refusé à un moment donné de faire dessiner des canapés parce que je me disais c'est pas le bon outil en fait c'est pas le symbole du confort ? Non mais justement on l'a non c'est un outil qui était normalement fait pour discuter un canapé on invitait les gens à y venir passer un moment ensemble puis petit à petit on a mis la télé devant donc on l'a complètement déporté en fait son rôle c'est devenu en fait et en même temps c'est devenu aussi un statut donc en fait on achète un canapé en cuir si on peut se le payer ça devient un véritable objet de statut et en fait je me demande est-ce qu'on a mérité cela et en fait pendant le confinement on voyait justement que la façon d'aménager l'espace et notamment de dédier ou de figer l'espace avec un canapé n'était pas forcément la bonne solution donc les premiers canapés que j'ai dessinés c'est des canapés qu'on pouvait réduire en morceaux recomposés pour pouvoir le faire disparaître si on veut mettre à disposition l'espace pour les enfants et voilà des pratiques comme ça qui permettent de choisir en fait comment on s'approprie l'espace au jour le jour merci beaucoup Mathalie Crassé de vous on peut donc voir l'exposition nous avons oublié le pain en chemin c'est à la galerie Philippe Ballantin en collaboration avec la galerie Mika c'est jusqu'au 20 janvier 2024 c'est dans le 3ème arrondissement à Paris on peut aussi voir Gisèle dont vous avez réalisé la scénographie les décors les costumes accessoires et dramaturgistes à l'opéra de Bordeaux c'est jusqu'à dimanche 31 décembre et en février seront inaugurées 8 maisons design pour tous ce sera à proximité de Lille pour finir Mathalie Crassé nous allons écouter une chanson en rapport avec l'exposition sur le pain que vous allez choisir une chanson que vous allez choisir sans forcément la connaître est-ce que vous voulez écouter une chanson sur l'eau ou sur le blé ? sur le blé allez je l'y crois dans un chant de blé dans un chant de blé dans un chant de blé il pousse quelquefois des chardons et des épines quand tu as sémé ton chant ton joli char de blé tu le regardes de pousser dans le soir d'été merci encore Mathalie Crassé on vient d'écouter John Littleton dans un chant de blé et merci à l'équipe des midis de culture qui sont préparés par Anaïs Isber Zora Vigné Manon de Lasselle Théa Corler Marie-Souazic Fraboulé et Lise Ricoche réalisation Félicie Faugère prise de son Alex Dang pour réécouter cette émission rendez-vous sur le site de France Culture et sur l'application Radio France Sous-titrage Société Radio-Canada